C'est un symbole majestueux des grandes migrations, les bernaches du Canada. Mais depuis quelques décennies, les bernaches profitent de nos parcs, se sont installés dans les villes et sur les terres agricoles. Ces oiseaux migrateurs sont donc devenus à certains endroits sédentaires. Et la cohabitation avec les humains n'est pas toujours facile. Terry Mitchell exprime en ces termes ce que sont pour lui les bernaches. L'agriculteur est l'un des plus grands producteurs maraîchers de l'île de Vancouver. Il produit beaucoup de légumes que nous aimons, mais dont les bernaches raffolent aussi. Les bernaches dévorent nos récoltes avant même qu'on ait le temps de les manger. Elles peuvent ravager un champ de laitue dans le temps de le dire. En arrière, là, c'est une culture de couverture destinée à nos bovins. Elle râle ça en peu de temps. On perd chaque jour des centaines de kilos de nourriture à cause d'elles. Les bernaches se sont posées là-bas. Je vais les chasser. C'est tout ce que je peux faire, les envoyer ailleurs. Quand on les chasse, elles vont chez le voisin, qui est à son tour pris avec le problème. Tout près de chez Terry, Rob Gailey, lui aussi un grand producteur maraîcher, en a assez de ces grands rassemblements de bernaches sur ses terres. Le plus gros problème maintenant, c'est qu'elles se nourrissent de nuit puisque nous utilisons des pétards et nos chiens le jour. Et comme je possède des terres un peu partout autour de la ville, je dois me démener pour les chasser. Mais elles reviennent là où j'ai commencé. C'est sans fin et ça ne fonctionne pas. Les agriculteurs ont les mains liées. Comme la bernache est un oiseau migrateur, la chasse est limitée par loi fédérale. Elle est bien sûr interdite en ville et dans ses périphéries et les interventions de contrôle sont surveillées. Au fil des ans, les politiciens en ont discuté. Mais rien n'a été fait. Et pendant ce temps, leur population a explosé. C'est devenu hors de contrôle. La bernache a une grande capacité d'adaptation. Si elle aime les terres agricoles, elle adore les grands terrains ouverts, les parcs, les terrains de golf. Et partout où elle passe, elle laisse sa marque. Elle laisse beaucoup d'excréments. Bon, on brasse le sol et ça disparaît, mais c'est quand même pas souhaitable pour des cultures destinées à la consommation humaine. Il faut voir qu'une bernache du Canada produit environ un kilo de fientes par jour. Alors, si vous avez 200, 300, 400 bernaches du Canada sur votre terrain de golf, c'est un gros problème. Jacques Sirois a fait carrière à suivre les cycles d'oiseaux migrateurs à plusieurs endroits au pays. À Victoria, sur l'île de Vancouver, il s'intéresse à l'histoire de la bernache. On a toujours eu des espèces, des bernaches du Canada dans la région, mais strictement en période de migration, au printemps et à l'automne. Le problème maintenant, c'est que les bernaches sont devenues résidentes. Au pays, il y a sept sous-espèces de bernaches du Canada, chacune dans sa propre région. Chaque année à l'automne, les bernaches migrent vers les États-Unis, au sud de la neige, là où le climat est meilleur. Mais depuis les dernières décennies, les changements climatiques et surtout nos activités, de la chasse à l'agriculture, ont modifié leur ère de répartition et leur comportement. Il y a 100 ans, il n'y avait pas beaucoup de bernaches. Les cygnes, les canards, les bernaches, toutes ces espèces-là avaient décliné énormément après un siècle intense de surchasse. Alors, dans les années 30, on a commencé à transplanter des bernaches de certains États américains. du côté canadien. Et on a commencé à capturer des bernaches de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan. Au cours des années, au cours des décennies, on a transplanté ces bernaches-là ici, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, jusque vers les années 1980, à peu près. Well, the New Brunswick government is on a bit of a population drive. People are welcome, of course, but what the province is really looking for are little creatures with feathers and webbed feet. Dans l'est du pays, on fait la même chose. En 1993, le Nouveau-Brunswick importe par camion des bernaches de Toronto. Un des buts est de relancer une chasse à la bernache. On a même exporté l'oiseau pour les mêmes raisons en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande. Mais alors que le climat se réchauffe, par endroits, les hivers sont moins difficiles, les bernaches s'installent. Et comme ces oiseaux ont tendance à nicher là où ils sont nés, alors partout, les populations explosent. Ce qui était impensable il y a 100 ans, on a aujourd'hui trop de bernaches du Canada. À Victoria, Jacques Sirois s'inquiète du va-et-vient de bernaches devenues résidentes dans un refuge d'oiseaux migrateurs et sur des secteurs protégés. Sur certaines de nos îles ici, on a des prés maritimes avec des plantes rares. Et les bernaches adorent aller brouter sur ces prés maritimes. On a des îles ici où on a l'île en face de 40 nids de bernaches du Canada sur une seule île. Et parce qu'il y a un terrain de golf juste en face ici, alors les bernaches voyagent entre les îles et le terrain de golf. Et malgré elles, elles apportent des variétés d'herbes typiques d'un terrain de golf qui maintenant pousse sur nos îles sauvages. Un peu plus au nord, sur l'île de Vancouver, le biologiste Garrett Ashley a une mission bien précise, décourager les bernaches à se poser dans cet estuaire marin. Nous sommes à la fin novembre. Je m'occupe de l'entretien de nos enclos pour les bernaches. À cette période de l'année, nous veillons à ce que toutes nos clôtures soient prêtes pour l'hiver. La bernache est comme un avion. Elle a besoin d'une piste d'atterrissage. Alors avec des enclos étroits, on réussit à entraver sa trajectoire de vol. Et elle ne peut plus accéder aux zones proches des clôtures. Garret fait partie du groupe Les gardiens des estuaires de la mer des Saliches, un acronyme qui forme le nom de GOOSE, soit bernache en anglais. Ce groupe composé de biologistes, mais aussi de membres des Premières Nations, a pour but de restaurer les estuaires dégradés par les bernaches. Les bernaches mangent le carex de Lingby. Ses racines forment comme l'armature ou le béton des estuaires et maintiennent la cohésion des sédiments. Comme les bernaches mangent ses plantes, on perd de cette solidité. Les berges s'effritent et ça crée une forte érosion. Donc on a des canaux qui s'élargissent et qui deviennent très peu profonds. L'eau s'y réchauffe en été et la couverture végétale disparaît. Ces estuaires sont aussi des lieux importants pour la reproduction du saumon du Pacifique, une espèce emblématique pour les Premières Nations impliquées dans le projet. Protéger l'habitat du saumon signifie que chaque année, on a de meilleures chances de faire une bonne pêche. Et ça, c'est très important pour nous. Depuis quelques années, outre l'utilisation des clôtures, on détruit des nids et on stérilise des oeufs en les secouant. On organise aussi une chasse qui cible les populations de bernaches résidentes et on offre cette viande à des membres de la communauté. J'ai toujours eu un certain respect pour les bernaches. En vol, ce sont vraiment des oiseaux majestueux. Mais c'est une erreur de les avoir apportés ici et nous essayons de rectifier cela. L'équilibre est délicat et on ne sait pas vraiment où il se trouve. La meilleure méthode de conservation est celle qui demande le moins d'efforts. Et si vous constatez quand même un changement positif, alors vous avez sûrement agi dans la bonne direction. De retour en territoire agricole avec les grands champs et surtout en ville, c'est une autre histoire. Les solutions pour contrôler les populations sont limitées. Le gros problème, c'est que quelles que soient les méthodes qu'on utilise pour les empêcher d'entrer, elles s'adaptent à l'environnement et trouvent des façons de passer. Au fur et à mesure qu'on trouve des moyens de les arrêter, elles s'apprennent à les contourner. Pendant ce temps, le nombre de bernaches ne cesse de croître. On doit abattre des animaux puis ensuite contrôler la population. Tous les niveaux de gouvernement reconnaissent l'existence du problème, mais tout le monde se renvoie la balle. Personne ne prend une décision. Il y a sûrement un moyen de réduire les populations et maintenir les activités agricoles. À nous de trouver le juste équilibre.